bonjour bienvenue dans christophe fait sa cuisine aujourd'hui nous allons réaliser une compote de pomme vanille maison alors il faut savoir que la compote de pomme elle est utilisée dans plusieurs préparations le premier chaussons aux pommes vous les connaissez d'ailleurs prochainement sur ma chaîne youtube les chaussons aux pommes avec du feuilletage fait maison pour ce qui est des galettes des rois si vous n'êtes pas très friand de la crème d'amande ou de la frangipane vous pouvez la remplacer par la compote de pomme d'ailleurs c'est très prisé dans le nord de la france voilà et au petit déjeuner une petite barre de céréales une compote de pomme un jus de fruits et c'est parti allez on passe aux ingrédients il vous faudra quatre pommes golden 30 g de sucre une gousse de vanille et un petit peu d'eau au fond de la casserole alors nous allons commencer par éplucher les pommes vous pouvez utiliser du citron pour éviter qu'elles noircissent quand vos pommes sont épluchées quand vos pommes sont épluchées vous allez les couper en deux et là on va enlever le trognon effectivement c'est meilleur sens ensuite nous allons prendre nos pommes et nous allons les couper en petits cubes lorsque vous avez coupé toutes vos pommes en petits cubes vous pouvez les mettre dans la casserole avec le fond d'eau ensuite vous pouvez rajouter le sucre et là nous allons nous attaquer à la gousse de vanille nous allons fendre notre gousse de vanille en deux à l'aide d'un couteau d'office ou d'un petit couteau une fois notre gousse de vanille fendue en deux nous allons gratter les gousses avec la pointe de couteau pour retirer le maximum de graines ensuite toutes ces graines vous pouvez les mettre dans la casserole avec vos pommes surtout ne mettez pas les gousses dans la casserole gardez les ne les jetez pas bien sûr lavez les sécher les coupez les et mettez les dans un fond de sucre dans une boîte hermétique à l'humidité et à la lumière d'ici deux jours vous aurez du sucre vanille nous allons maintenant mettre notre compote à cuire à feu doux moyen ou à feu moyen doux comme vous préférez et nous allons rajouter un couvercle pour garder l'humidité pour bien commencer la cuisson de notre compote pensez à remuer régulièrement à l'aide d'une spatule et vérifier que ça n'accroche pas au fond si ça commence à accrocher rajouter un petit peu d'eau par contre à la fin de la cuisson si vous voyez qu'il ya trop d'humidité laisser réduire pour enlever et évaporer cette eau il est temps maintenant de débarrasser votre compote et la laisser refroidir voilà j'espère que cette vidéo vous a plu un petit like que si c'est le cas n'hésitez pas à partager la vidéo et à faire connaître ma chaîne à vous abonner si ce n'est pas encore fait et nous on se retrouve bientôt dans christophe fait sa cuisine pour une nouvelle recette allez au revoir